Salut les potes, ciao tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, dans cette vidéo les gars on va faire l'analyse du match OL Nantes, on a gagné 2-1, c'était un bon petit match, une bonne première mi-temps, on va en parler, on va aussi parler un petit peu de la Super League, un tout petit peu, mais on y reviendra surtout dimanche, parce que c'est la fin du foot tout simplement, mais on va surtout y revenir dimanche, parce que les choses seront plus qu'il y va, Déjà les clubs anglais se sont désistés, on verra ça tout à l'heure un petit peu, et dimanche surtout, allez c'est parti pour la vidéo. On va commencer par le match OL Nantes, on a gagné 2-1, et ce qui fait qu'on recolle au classement, parce que Lille a fait un partout contre Montpellier, et du coup les 4 premiers se resserrer en 3 points, ça va être chaud cette fin de saison, surtout qu'on joue Lille dimanche pour la prochaine journée, mais on va passer au fil du match. D'abord le premier but de Memphis Depay qui retrouve le chemin des fils de plus en plus en ce moment, sur une passe de Lucas Paqueta, l'un des meilleurs Lyonnais en ce moment, Memphis Depay est le joueur plus décisif depuis le début de l'année 2021, et le deuxième but est aussi de Memphis Depay qui met un doublé sur pénalty cette fois, ce qui fait 2-0 pour l'instant à la mi-temps. Ensuite Nicolas Palois réduit l'écart de 1, et le match se finit comme ça de 1. Alors la première mi-temps a été très bien maîtrisée par l'Olympique Lyonnais qui a fait sur un 4-2-3-1, on le voit dans la composition et dans les réactions, un 4-2-3-1 avec Lucas Paqueta en 10, ce qui fait que c'est mieux parce que Lucas Paqueta est très très bon en 10, on l'a vu en Coupe de France contre le Real Star, et d'ailleurs on le verra peut-être ce soir en Coupe de France aussi, parce qu'il y a Lyon-Monaco, 3e finale de la Coupe de France, ce soir sur France 3 à 21h10, et du coup on va espérer gagner pour aller en demi-finale, et pourquoi pas tomber contre une autre équipe que le PSG, ce serait pas mal, et voilà pour ça, alors du coup on revient à notre match, la première mi-temps bien dominée par l'Olympique Lyonnais, mi-temps, deuxième mi-temps, là Lyon est moins performant, est moins efficace et moins offensif, du coup Nantes est plus agressif, ce qui fait qu'ils mettent leur but, et du coup Lyon qui joue toujours qu'une mi-temps sur deux dans tous les matchs tout simplement, on espère que ce soir ce sera mieux, et que Lyon va jouer les demi-temps, gagner ce match, elle est en demi-finale de la Coupe de France, qui est un vrai objectif pour l'Olympique Lyonnais cette saison, ce serait énorme qu'on gagne un trophée, ça fait quand même pas mal de temps, et on va espérer tout simplement gagner, voilà pour ça, et du coup on va revenir un tout petit peu au match, il y a le classement, il est le premier, 60 points, Paris deuxième 69 ou 8 points, 69, Monaco 68, non, Paris 68, Monaco 68, et Lyon 67, on est tous resserrés en 3 points, donc ce qui fait que celui qui fait une erreur, celui qui perd un match, il est foutu, il sera 4ème, ou alors, sauf Lyon, parce qu'ils seront à égalité de points dans ce cas-là, si ils perdent et que Lyon perdent, on sera à égalité, enfin, laissez tomber, enfin, tout ce que je sais, c'est que Paris est très dangereux sur les sprints finaux comme Lyon, mais Lyon c'était à l'époque où il y avait Bruno Genesio, où on pouvait dominer sur les sprints finaux, on récupérait une ou deux places sur les sprints finaux, sur les 5 dernières journées de Ligue 1, et avec Rudi Garcia, c'est différent, on va voir comment ça se passe, et on va voir comment ça va donner, et puis voilà, et du coup, l'analyse, on va rester là, parce qu'il n'y a pas de grand-chose à dire dessus sur ce match, c'était un match correct de la part de Lyon, Nantes a aussi fait sa mi-temps à chacun, Lucas Spaguetta a été un très bon joueur, même si ce n'est pas, il a bien concrétisé les occasions, et on a eu un bon milieu de terrain, assez dominateur, et une bonne défense, et du coup, voilà pour l'analyse. Maintenant, on va parler vite fait de la Super League, parce que c'est important, vous le savez, la Super League a été officialisée, donc c'est un championnat qui va regrouper, c'est une Ligue semi-fermée, qui va regrouper les 15 meilleurs clubs d'Europe, qui vont créer la Ligue, qui seront toujours là, tous les années, jusqu'à la fin du projet, plus 5 équipes qui seront invitées, pour l'instant, il y avait 12 équipes, donc il y avait 6 clubs anglais, donc le Big 6 d'Angleterre, il y avait 3 clubs espagnols, donc le Real, le Barça et l'Atletico, 3 clubs italiens, ce qui fait Milan, l'Inter et la Juventus, les clubs allemands ont dit non, et tant mieux, et le PSG a dit non, et Lyon aussi, je vais vous dire mon avis, je suis complètement contre cette Ligue, parce que ça va réduire le fair-play, il y aura plus de fair-play, parce qu'elle va donner beaucoup d'argent aux gros clubs qui en ont déjà assez, et du coup, ce qui fait que, en plus, l'UEFA a menacé d'esclaire les gros clubs qui participent de leur championnat domestique, et les joueurs de la Coupe du Monde et de l'Euro, par contre, ça se pense que c'est un peu du bluff, parce que s'ils enlèvent les grosses équipes, il n'y aura plus de sponsors, et plus de joueurs comme Ronaldo, comme Messi, et tout, ça fait moins de sponsors, ça fera moins d'entrées d'argent pour l'UEFA, et là, l'argent, elle domine vraiment le foot dans cette Super Ligue, parce qu'elle va donner 5 milliards répartis entre les 20 clubs, sachant que le dernier de ce championnat touchera plus que le gagnant de la Ligue des Champions actuellement, et s'ils sont toujours dans leur championnat, ils auront encore plus d'argent, par exemple, on va prendre l'exemple du PSG, mais qui a refusé d'y aller, et tant mieux, par exemple, le PSG qui est au-dessus de tout le monde, financièrement parlant, et même sportivement parlant, vite fait, et du coup, si on leur donne encore plus d'argent, si on l'a, parce que ça va se compter en centaines de millions d'euros, si par exemple, on leur donne 500 millions d'euros pour une bonne, une petite place dans le championnat, dans la Super Ligue, et ben, ils pourront encore acheter d'autres joueurs, ils vont avoir une défense en heure avec des joueurs exceptionnels, ils pourront avoir un milieu de terrain de même lieu qu'ils n'en ont jamais été, et plein de trucs comme ça pour améliorer, et ce qui fait que Lorient ne pourra même plus croire abattre le PSG, parce que le PSG, ce sera une sélection à lui tout seul, il ne pourra pas être des sélections, enfin, les gros clubs, ils ne laisseront plus de place aux petits clubs, et c'est un exemple de ce qu'il ne faut pas faire dans le foot, si cette Super Ligue est créée, c'est la fin du foot, mais il faut le rappeler, il faut dire que les six clubs anglais se sont désistés du projet, parce que les supporters ont bien forcé, et heureusement, pour convaincre les clubs de retourner en arrière, et ces clubs anglais, du coup, se sont retirés de la Super Ligue, les joueurs en préposition aussi, ils sont contre, tout le monde est contre, sauf Florentino Perez et les six clubs restants, cinq clubs restants, parce que aussi l'Inter Milan a quitté le championnat, là c'est Milan pour y suivre aussi, et du coup, il ne reste que André Sagnéli, le président de la Juventus, qui veut continuer avec six clubs, même si ce serait très compliqué, et qu'il aurait voulu créer la meilleure ligue du monde, et ça c'est du mal à croire, parce que les sentiments que tu as en Ligue des Champions, par exemple PSG-Bayern, tu ne l'as pas, si tu le vois quatre fois par an dans une Super Ligue, par exemple PSG-Bayern, d'ailleurs il n'y aura pas ce match à la Super Ligue, les deux clubs ont refusé, donc on va prendre un autre exemple, par exemple Real Barça, le Clasico, tu donnes une hype de fou pour aller le voir en championnat, des fois en Coupe d'Espagne, et des fois c'est très rare, en Ligue des Champions aussi, et bien là tu le verras quatre fois par an, en plus du championnat, en plus de la Coupe d'Espagne, et franchement ça va être assez chaud, bref on en reparlera un peu plus dimanche, ce sera plus détaillé dimanche, et voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501